Je m'appelle Raphaël Amard, je suis un ancien des EI de Ségur, Théodore Herzl. Je suis arrivé en tant qu'éclaireur à Ségur et j'ai pu, donc c'était dans les années 89, en tout cas lorsque j'avais 14 ans, j'ai pu avoir une première expérience dans un autre groupe local et j'ai pu évoluer tout au long de ma carrière aux EI, en tout cas au sein de Ségur et j'ai pu être jusqu'à la fin arrivé chef de camp et aussi responsable branche mayenne de Ségur. Alors il y a eu plein de projets au sein de Ségur, ce qui était intéressant c'est qu'on venait un petit peu de partout et surtout on n'était pas forcément dans le 7e arrondissement de Paris, en tout cas on avait des origines complètement différentes et on a créé un groupe local qui était dynamique et où on a fait pas mal de projets passionnants. Alors moi j'aurais peut-être un témoignage intéressant, c'est le témoignage d'un voyage que j'ai pu organiser, qui était assez inédit aux EI, c'était un voyage qui s'est fait en tant qu'animateur et on a proposé en fait un voyage aux animateurs des EI. On a organisé un voyage en Côte d'Ivoire, c'était en 1998 et notre objectif était en fait de proposer un projet humanitaire. Alors dans l'humanitaire jusqu'à maintenant et dans le scoutisme français, on avait organisé des projets dans le dur, on montait des écoles ou des annexes d'hôpitaux ou de centres de santé et ce projet était assez inédit parce qu'il était un projet agricole et notre intention était en fait de faire une plantation de bananes plantains pour la population locale d'Abidjan, ou en tout cas à 100 km d'Abidjan. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la banane plantain est très utilisée et en fait souvent les récoltes se sont utilisées pour l'exportation et malheureusement dans certaines zones, en tout cas dans certaines zones et certains moments de l'année, eh bien ces bananes plantains manquent aux populations locales. Donc on avait choisi de faire un chantier agricole et donc de défricher 5 hectares à 90 km d'Abidjan, c'était en pleine brousse et ce voyage a été associé à l'Osée, où on a fait partir une quinzaine de jeunes de l'Osée qui sont partis avec nous et c'était aussi une première collaboration qu'on avait pu faire ensemble dans un projet à l'étranger avec les EI. Et sur place, on a fait un partenariat avec les scouts de Côte d'Ivoire, on est resté exactement un mois et demi et on a travaillé pendant un mois sur le chantier, où on a tout défriché. Alors ce qui était une petite anecdote peut-être, lorsqu'on est parti, comme c'était un projet éliminateur, j'étais chef de corps, quand on a des éclaireurs, des bâtisseurs, on s'occupe de s'assurer que tout le monde a bien fait comme il fallait. On avait pour l'occasion réuni beaucoup de médicaments, donc on est parti avec du matériel pour les populations, des médicaments également. Et au moment de partir, on a passé beaucoup de temps à tout charger pour l'aéroport. Et au moment de partir, on se dit, ben voilà, tout est chargé, tout le monde avait enregistré, c'était parfait. On revient juste à l'embarquement et là je me rends compte qu'en fait deux animateurs ne s'étaient pas enregistrés. Et reste au final le jour du départ sur l'aéroport et moi j'étais entre, eh bien, devoir accompagner le groupe bien sûr et m'occuper des animateurs. Alors la chance c'était que c'était des animateurs qui savaient quoi faire. Donc on est parti et puis finalement on est arrivé en Côte d'Ivoire et on a pendant de longs kilomètres parcouru la Brousse et puis on est arrivé dans un tout petit village qui s'appelle le Grand Azopé, à 80 kilomètres d'Abidjan. Et là on a pu rencontrer des gens formidables. C'est sûr que l'accueil qui a été fait aussi sur place a été magnifique avec les scouts de Côte d'Ivoire. Et on a échangé. On a échangé pendant un mois et demi des cultures complètement différentes. Et pour la petite histoire, ces deux animateurs nous ont rejoints deux jours après et on s'est rendu compte qu'ils étaient pris en charge par l'agence. et c'était pendant deux jours logé dans un hôtel d'Abidjan qu'on a récupéré. Et alors c'était la petite histoire de ce voyage. Mais en tout cas on a pu réussir au bout de ce voyage de faire un chantier qui a très bien marché. Et c'est un petit peu la limite des chantiers agricoles dans l'humanitaire. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une école en dur ou un centre de santé en dur, on sait qu'on laisse derrière nous des pierres qui sont pérennes et qui restent dans le temps. Un chantier agricole ça nécessite un suivi et ça nécessite aussi des ingénieurs agronomes. Et on a travaillé avec l'ingénierie agronome de Côte d'Ivoire qui a suivi le chantier pendant un an. Et le problème c'est que les bananiers ont fait les premiers régimes au bout d'un an. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il y ait un deuxième régime qui se fasse pour cette plantation. Mais en tout cas il y a eu une première école qui avait été faite. Et donc c'était quand même une belle victoire. Donc on a échangé à la fois la culture, les chants de Côte d'Ivoire, les chants scouts. Tous les soirs, il n'y avait pas un soir, on était avec les djambés et on était dans les rues de Grand Azopé. Et aussi peut-être une autre petite anecdote lors de ce voyage, c'était avec les chefs du village. Il y avait un grand protocole dans les chefs de village africains. Il faut rencontrer les chefs de village, les notables. Et chacun vous reçoit, comme on est responsable du camp, chacun vous reçoit avec tous les honneurs qu'il faut. Et à chaque fois il faut boire le coup tout coup. C'est l'alcool de palme. Et on croit que c'est de l'eau au départ, donc on boit, on boit. Et puis au bout de cinq verres, on se rend compte qu'on a un petit peu la tête qui tourne. Et en fait, de maison en maison, de nos tables, on a les premiers jours écumé quelques alcools de palme. Mais en tout cas, ça nous a permis de nous rapprocher, d'avoir en tout cas une dimension humaine à ce projet. Et puis surtout une dimension d'échange. Alors si j'avais peut-être un conseil ou un message à donner aux jeunes générations qui arrivent au ZEI, je dirais que ce qui est important au ZEI, c'est de garder son identité, à la fois dans sa pratique religieuse, dans sa pratique de tous les jours, mais c'est ce qui fait aussi le minimum commun avec des pratiques différentes et différentes facettes de notre identité. Mais à la fois de garder son identité, mais garder aussi cette ouverture vers les autres peuples et puis des autres cultures. Et je crois que ce voyage en Côte d'Ivoire était riche en ouverture aussi d'esprit, en riche, en aventure humaine, de découvrir une autre culture et d'avoir malgré tout conservé notre identité au sein de ce voyage. Parce que forcément tous les matins on faisait notre office. Il y avait la PSJ tous les matins et puis les Ivoiriens étaient avec nous et eux aussi avaient un moment de recueillement. Et pour autant on a eu cette identité et à la fois cette démarche d'ouverture vers les autres qui a été à la fois très bénéfique. Et donc ce serait un message que je laisserai aujourd'hui. C'est à la fois de garder son identité, garder ses valeurs des I qui sont fortes, qui nous animent en tant qu'éclaireurs, bâtisseurs ou animateurs, mais qu'à la fois aussi avoir une dimension d'ouverture et peut-être de découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles cultures pour avoir aussi une dimension humaine à notre mouvement. Merci. 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 Merci.